Votre essai avec Aprilmoto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com Bonjour et bienvenue. Merci de nous retrouver pour un super essai de scooter urbain et assez exceptionnel. Alors c'est un scooter électrique, oui, exceptionnel. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que c'est le scooter ayant la plus grande autonomie du marché, 200 km. Et oui, quand on a vu cette petite marque espagnole Next Motors nous annoncer, on a sorti un scooter avec une autonomie de 200 km en électrique, on s'est dit, ah ben oui, il faut tester absolument parce que des marques d'électrique, il y en a beaucoup sur le marché, mais des marques qui assurent cette autonomie-là, même dans la moto, ce n'est pas si évident que ça. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ici ? Et bien on a le dernier Next Morito. Morito, et bien oui, ça vous annonce déjà tout un programme, un programme de cocktail, un cocktail de batterie, et bien oui, parce qu'en dessous, pour avoir ces fameux 200 km d'autonomie, et bien il y a deux grosses batteries de 40 ampères, 72 volts, franchement énormes, 24 kg chacune, ça va vous donner une idée un petit peu du poids du scooter, très léger originellement avec ses juste 80 kg, dès que vous rajoutez une batterie, vous arrivez à 104 kg, et puis 24 de plus, 128 kg, ça se sent par rapport à d'autres scooters électriques qui sont plutôt plus proches des 100-105 kg, mais oublions ça, Next Morito, ça vous plonge dans un cocktail de sensations, et dans un cocktail de sensations très rétro, parce que vous l'avez vu, c'est vraiment un joli petit scooter rétro. Ce qui marque par rapport à la production actuelle, c'est vraiment une jolie finition globale. Alors oui, c'est un noir mat, le noir, on le sait, ça se vend très bien, c'est mat, c'est joli, les plastiques sont vraiment de qualité, la finition est vraiment très très homogène, jusqu'à cette jolie selle marron, avec deux étages, des jolies surpiqûres, moelleuses, on sait qu'on n'est pas sur du bas de gamme, et puis à l'avant, avec ce joli phare, qui n'est pas sans rappeler un certain Lambretta, et oui, légèrement rectangulaire, mais avec une forme un petit peu arrondie, on voit qu'il y a un vrai travail, c'est pas juste du plastique assemblé, même le logo est assez sympathique, très moderne, de loin on dirait presque le fameux Peugeot avec sa griffe, et puis surtout une très 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 jolie signature lumineuse, avec une signature à LED sur cette partie-là, deux jours, mais également un phare qui, de nuit, on l'a fait en pleine forêt, offre vraiment une visibilité et un éclairage impressionnant, et ça va jusqu'à l'arrière avec un très très joli feu au blond, d'autant plus que ces courbes très très arrondies jusqu'à l'arrière vous ramènent vraiment dans les années 50. Bref, on voit que les Espagnols ont très bien travaillé le design, même au niveau des finitions, des repose-pieds, du porte-sac ici rétractable, jusqu'à un vide-poche vraiment très très grand, très large, avec une petite prise pour recharger son smartphone, vous avez la place de mettre vos affaires à l'intérieur, un contacteur très standard, très standard pourquoi ? Parce qu'il rappelle même certains contacteurs chez Kimco, un autre fabricant de scooters, mais qui n'a rien à voir avec Next Motors, et puis ici on a un très très joli écran TFT, couleur s'il vous plaît, la finition est vraiment là, on a très très peu d'informations. En bref, on a le pourcentage de batterie A et B, donc l'une des deux batteries, et on notera que la descente des pourcentages de batterie se fait très régulièrement entre les deux batteries. On a également un trip partiel et un totalisateur, et puis on a l'indication des modes, et oui, il y a de la technologie, il y a deux modes, voire trois. Pourquoi je dis presque trois ? Parce qu'en fait il y a le mode standard, qui est plutôt le mode D, qui est un mode éco, et puis un mode sport, un mode sport qui s'enclenche via le petit contacteur ici, puis si vous appuyez un petit peu plus longtemps avec la poignée, et bien vous avez même une petite marche arrière, ce qu'on trouve sur la majorité des scooters électriques, ce qui peut être assez pratique, parce qu'encore une fois, le poids n'est pas si léger que ça pour un modèle de scooter électrique sur le marché. Et puis c'est tout, il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas d'autonomie restante, même si Next Motors nous a assuré que dans la prochaine version et la mise à jour du compteur, et bien on aurait enfin cette autonomie restante, et franchement ça ce serait très très pratique, parce que sinon il faut le faire un peu au pifomètre, car la seule autre information que vous avez, c'est la consommation en kilowatts liée à votre vitesse, mais c'est écrit en tout petit, bref quand vous roulez, autant il faut déjà détourner un peu le regard de la route, pour voir la vitesse, mais voir ces petites inscriptions tient quasi de l'impossible. Maintenant en dessous, et bien vous allez me dire, il y a un large coffre, ben oui il y a un large coffre, à condition qu'il n'y ait pas les deux batteries, alors en plus des deux batteries, on a le chargeur, et oui tant qu'à faire, autant partir avec le chargeur, et du coup la seule chose qui me reste comme place, c'est un grand antivol, qui peut être placé ici. Maintenant, pour ceux qui ne prennent que le modèle de base, avec une seule batterie, et s'il n'y a pas justement cette forme carrée qui empêche de mettre quoi que ce soit d'autre, et bien on peut mettre un petit jet, mais pas plus, ne comptez pas mettre un intégral en dessous, et c'est peut-être l'un des défauts majeurs que l'on a sur la majeure partie des scooters électriques sur le marché aujourd'hui, c'est le peu de place sous la selle. Du coup, et bien la solution est très très simple, d'autant plus qu'il y a un très très beau porte-paquets à l'arrière, c'est que pour 135 euros, vous aurez le top case, qui est un must indispensable sur ce type de scooter. Mais en termes d'ergonomie, et bien franchement, ici, on l'a dit, on a une selle qui est très très large, vraiment très confortable, mais on a aussi une selle qui est à 820 mm de hauteur, bref, 820 mm, vous le situez, c'est quasiment la hauteur de selle d'un trail, bref, c'est haut, ça veut dire que si vous êtes un petit gabarit, vous aurez juste le bout des pieds, il faut vraiment l'essayer. Alors heureusement, on n'est pas sur du 170 kg, ni du 200 kg, tel qu'un petit trail de 500 cm3, mais en attendant, pour un électrique, oui, il y a un petit peu plus bas sur le marché, et donc un petit peu plus facile d'accès pour les petits gabarits. Maintenant, les grands gabarits seront heureux, parce qu'ici, on a un plancher plat, et ça, il faut le remarquer, car il y a bon nombre de scooters qui ont en fait une arche. Un plancher plat, ça veut dire que vous pourrez mettre par exemple un gros pack d'eau ici au niveau de vos pieds, et puis qu'on a vraiment la place. C'est-à-dire que les grands gabarits, on le voit, ils auront la place pour leurs jambes devant, et sur les plus petits modèles de scooters électriques du marché, et bien les genoux sont plutôt quasiment à toucher le tablier. Bref, c'est plutôt un gros scooter massif, cossu, et pourtant avec un prix relativement accessible, puisque ici, on parle d'un scooter qui est à seulement 4199 euros, ce qui est très, très accessible pour les scooters électriques, lié à sa puissance. Alors, attention, je dis 4199 euros, mais si vous devez rajouter la deuxième batterie, là, vous rajoutez 700 euros de plus, ce qui le ramène à la moyenne de ce type de scooter, avantage, autonomie, un petit peu moins, et bien son prix, mais il faut voir après avec les aides électriques qui sont possibles, entre 900, voire 2400 euros pour les professionnels. Bref, quand vous achetez, et ça c'est le prix net, il faut bien vérifier les aides auxquelles vous pouvez avoir le droit autour de chez vous, que ce soit en région parisienne ou dans le reste de la France. Alors, qu'est-ce qui se cache sous ce petit scooter électrique ? Eh bien, un petit moteur de 3,5 kW. Pourquoi je dis petit moteur ? Eh bien, parce qu'on est ici sur un équivalent 125. Un équivalent 125, eh bien, c'est plutôt mieux quand on est sur du 5 kW. Avec 3,5 kW, notamment en duo, c'est relativement mou au démarrage. Bref, vous vous ferez taxer au démarrage par tout le monde, en tout cas en mode D. Mais en mode S, par contre, là, c'est pas mal, y compris en duo. Disons que vous arriverez à vous extraire de la circulation et des feux rouges. sans attendre pour autant la réactivité d'un modèle de 5 kW. Et je ne parle même pas des modèles 7 kW. Et puis, ce petit point assez sympa, ce sont ces petites roues. Alors, des petites roues de 12 pouces, ce qui va donner pas mal d'agilité au scooter. Et puis, ce sont surtout ces pneus à bande blanche, vraiment du plus bel effet rétro. C'est suffisamment rare pour le remarquer. Côté freinage, on a un simple disque, aussi bien à l'avant et à l'arrière. 220 mm à l'avance, ce qui est quand même pas mal. Il y a certaines motos qui n'ont à peine plus dans les petites cylindrées et 180 mm à l'arrière. Ce n'est pas un freinage de ouf. Ça offre de la puissance, mais pas trop. Un bon feeling, pas mal d'endurance, mais il faut vraiment prendre les deux poignées à toc pour arriver à bien freiner avec. Mais bref, assez parlé de technique et d'environnement. Je vous invite à faire l'embarquer. Je prends les gants, le casque et c'est parti. Eh bien, nous voici sur ce Next Mojito. Le démarrage est franchement tranquille. Information, le poids n'est nulle part, ni sur le site web, ni dans la documentation technique. Il le cache. Et par rapport à bon nombre de scooters équivalents, comme 125, comme celui-ci, eh bien, effectivement, celui-ci, il est lourd. On le sent. On le sent à l'arrêt, on le sent lors des manœuvres. Avantage de cet inconvénient, c'est qu'il est hyper stable. Voilà, il y a des scooters équivalents 125 où ça tourne, où c'est très très léger à l'avant. Ici, ici, c'est stable. C'est vraiment stable. On a un bon gros scooter. Alors, en courbe, eh bien, c'est plutôt tranquille. Et dès qu'il y a une côte, notamment quand on est en mode D, comme là, là, on voit, je suis à 30 km heure. En fait, en mode économique, même poignet à toc, on va être à 30 km heure en côte, à 55 km heure sur du plat. Ce n'est pas un foudre de guerre. On le rappelle, le Next Mojito est animé par un moteur brushless. Ça emballait en français. 3,5 kW en fonction des marques, il vaut mieux passer en S. Enfin, en S, on a un peu de peps au démarrage. Sinon, on a vraiment l'impression que ça se traîne et surtout quand on est en duo. Alors là, si on est en duo, franchement, on est plus proche d'un Piaggio One avec, malgré son équivalence 125, ben voilà, ça se traîne. Mais, une fois qu'on est bien lancé, et notamment en mode S, là, il n'y a pas de souci, ça marche bien. On a un bon freinage de l'avant. On le voit ici, il faut qu'il attende un tout petit peu, plusieurs secondes avant d'arriver à 50 km heure. Et puis, une fois qu'il est lancé là, maintenant, on va arriver à presque 70 km heure. Le frein arrière est bien aussi. En fait, on a un freinage qui n'est pas hyper puissant, mais on a un bon feeling. Et du coup, il ne faut pas prendre un frein, soit le frein arrière, soit le frein avant. Il faut vraiment ne pas hésiter à prendre les deux et avec un freinage qui se révèle largement satisfaisant vu les performances de l'engin et notamment de son poids. Et puis, on se retrouve ensuite moyennement, rapidement, à 70 km heure, ce qui sera largement suffisant en ville. Et on notera, en passant notamment sur ces dos d'âne ou ces gendarmes couchés, que le confort est plutôt bon. On l'a noté également sur du pavé par rapport à bon nombre de scooters thermiques notamment ou par rapport à un autre scooter qu'on a pu essayer sur le repère dans le passé où souvent sur ces scooters entrées de gamme, je dirais, on a quelque chose d'assez sec qui vient taper très très rapidement sans réglage de précharge ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de réglage de précharge ici non plus. Par contre, ça s'assoit doucement et il n'y a pas vraiment de différence de confort que l'on soit en solo ou en duo. C'est vraiment très très homogène. La seule chose qu'on remarque quand on est en duo, c'est que le moteur est un peu juste. Je conseille toujours d'être plutôt sur un moteur de 5 kW pour avoir un équivalent 125 bien. Mais une fois qu'il est lancé, celui-ci, il fait son job. on est vraiment sur un scooter urbain qui va pouvoir faire un peu de périurbain et un peu de périurbain, on va le voir dans la suite de l'essai. Alors on l'a dit, ce n'est pas un foudre de guerre au démarrage, encore moins en duo. Maintenant, au moins, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de 125 auparavant, c'est soft. Il ne sera pas surpris, les accélérations ne sont pas dantesques, on le sait, sur un certain nombre de scooters, notamment électriques, avec un couple disponible tout de suite. On a une bonne maniabilité en courbe et puis encore une fois, une bonne stabilité, ce qui est très rassurant. On notera un scooter très discret, il y a vraiment des scooters, voire des petites motos électriques, on le voit chez Kawasaki également à l'heure actuelle. Eh bien, il y a des petits bruits entre guillemets de turbines ou liés vraiment à l'électrique. sur ce next mojito, franchement, on ne l'entend pas du tout. Il ne faut pas hésiter, comme sur certaines petites 125, à profiter de l'inertie, entre guillemets, et on apprend en électrique à utiliser au minimum le frein pour garder de la lancée, de l'énergie, parce que, encore une fois, ce n'est pas le démarrage qui est fulgurant. Et puis, des reprises où là, on met poignet au taquet, mais au moins, voilà, on s'engage sur l'autoroute à 90 km heure sans peur et sans reproche. Ici, on est en légère descente, donc, le compteur va afficher un petit 97 km heure. Il est annoncé pour 100 km heure compteur, donc légèrement de ça, mais les 97, voire 98 km heure, on va les atteindre principalement en descente. Dès que ça revient sur le plat et notamment du haut, on va plutôt descendre sur les 95. Là, on le voit, on a accroché le 98 vraiment au maximum alors qu'on est en sensible descente. Et ce qui est bien, on le répète, c'est sa stabilité à vitesse maximum, y compris en du haut puisqu'en l'occurrence, Sandrine est derrière moi pour faire les prises de vue en ce moment. Et une caractéristique, c'est que quand le scooter est sur sa lancée, ralentit doucement, il n'y a pas de régénération au freinage qui ferait que le fait de décélérer emmène tout de suite un effet coup de frein. Là, on se sent en roue libre, tranquille, mais avec ce poids, cette masse qui offre toute la stabilité. Je suis toujours étonné par la qualité de ces petits rétroviseurs tout ronds, pas obligatoirement très grands, taille standard sur de nombreux scooters et notamment des scooters un petit peu rétro. Ça se révèle hyper efficace en fait, avec un réglage très simple à la main. et notamment en ville où on a vraiment besoin de faire de l'interfil, c'est bien. Et là, on le voit, on est sur un faux plat, un peu plus qu'un faux plat, une légère côte. On est en duo et là, la vitesse est à 60 km heure. Alors, à titre de comparaison, pour avoir fait plein plein d'essais de thermique sur cette même côte, il y a un certain nombre de scooters thermiques 125 qui plafonnent ici aux environs des 85-90 km heure et ça, ça permet de faire un équivalent justement par rapport à un scooter thermique pour se dire que 60 km heure même en duo en équivalent, voilà, on n'est pas sur un foudre de guerre. Alors, côté passagers, ça donne quoi ? Écoutez, c'est une bonne surprise parce que c'est vrai que souvent, les scooters, nos niveaux suspension, les petits pavés parisiens, les dos d'âne, bref, même les bouches d'égout, c'est pas terrible. Et là, pas de surprise parce qu'on n'a pas de retour de bâton dans le dos, c'est très agréable. Donc franchement, des très bonnes suspensions pour ce type de scooter. Côté confort, on a une large selle, on n'est vraiment pas serré contre le passager, quel que soit votre gabarit. Les repose-pieds sont plutôt bas, donc une position chaise, on va dire classique. Les poignées, elles ont le mérite d'être là, d'exister. Elles ne sont pas transcendantes, mais elles font le job. donc aucun problème pour se tenir. En plus, si vous avez le top 15, là, il n'y aura vraiment aucun souci. Donc finalement, une très bonne surprise pour un déplacement urbain en duo. Je vais lui mettre un 18 sur 20 pour la catégorie. Eh bien voilà, on a voulu faire l'essai également en longue durée, mais avec du vrai kilométrage. Pourquoi ? Parce qu'on était un peu frustrés en ville avec plein de feux, plein de départs arrêtés, du duo, beaucoup de côtes, un peu de descente, mais alors qu'on nous annonçait que bien sûr, le plat, c'était tranquille et on s'est dit 200 km avec ce scout, c'est du pipeau total. C'est encore un truc aux environs de 30, 40 km heure sans jamais s'arrêter, sans freinage. Bref, c'est très très loin des conditions réelles et on s'est dit avec Sandrine, eh bien allons rouler, allons partir vers les 17 virages, allons vers Dampierre, vers la forêt de Rambouillet et puis on va se faire 100 km dans la journée et puis on va aller vérifier sur le compteur ce que ça donne. Eh bien en fait, c'est encore mieux. Pourquoi ? Parce que déjà, j'étais en solo dessus, après on a roulé uniquement en mode éco. Alors 55 km heure maximum, ok, par moment, c'est un peu juste, mais en tout cas, ça le fait très très bien parce qu'en 100 km, eh bien il nous reste un peu plus que 100%. Ben oui, pourquoi je dis 100% ? Parce qu'il y a 100% sur une batterie, 100% sur l'autre, donc 200% en tout. Là, on est plutôt aux environs de 105% restants. Ce scooter assure effectivement 200 km d'autonomie. Bon, alors côté recharge, c'est super simple, le chargeur se charge sur une prise secteur, donc là, tout va bien. Next Motors annonce 2h30 pour charger. Alors oui, si la batterie n'est pas vide et si vous n'avez pas l'intention de la charger à fond, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que c'est 2h15, 2h30 de charge annoncée. C'est valable si vous rechargez à peu près quand la batterie est aux environs de 20% jusqu'à 80%, mais les 20% restants mettent pas mal de temps à se charger et quasiment 1h30 de plus. Moi, j'ai compté que pour une recharge à partir de 1%, donc quand la batterie est presque vide, ce qu'il ne faut pas faire et ce qui n'est pas conseillé, est jusqu'à 100%, il faut plutôt compter 4h. Donc là, c'est un tout petit peu moins bien, mais encore une fois, on est sur de la batterie amovible, même si elle fait 24 kg, ce qui veut dire qu'éventuellement, vous pouvez prendre la batterie avec vous et puis la monter jusqu'à chez vous. Et bien voilà, en conclusion, que dire de ce scooter ? Et bien franchement, un scooter très bien fini, très bien réalisé, ce qui est relativement rare sur le marché, à moins de mettre des montants beaucoup plus importants, car on le rappelle, ce scooter est à seulement 4199 euros avec une batterie plus 700 euros pour la batterie suivante. Son point fort, c'est son look, c'est son confort, on l'a vu, il a des très bonnes suspensions, même en duo, c'est confortable. Il y a de la place aussi bien pour le conducteur que pour le passager, et ça, c'est un autre vrai point fort. Si vous avez beaucoup de conduite hors de la ville, etc., l'éclairage est vraiment superbe, c'est un autre point fort par rapport à beaucoup de scooters électriques où, grosso modo, il y a une petite lampe à l'avant et on ne voit rien. Celui-ci éclaire vraiment très très bien. Il reste sa puissance, un petit peu limitée à mon sens, de 3,5 kW, ça veut dire que c'est mou avec le mode éco, que c'est suffisant avec le mode S, sans pour autant atteindre l'agrément et le peps que l'on peut avoir, notamment avec cette électrique qui donne en général un couple maximal dès les plus bas régimes, et notamment quand on est avec un moteur 5 kW et je ne vous parle pas des moteurs de 7 kW que l'on peut obtenir sur certains autres modèles mais qui sont beaucoup plus chers, en général 3 000 euros de plus. Après, c'est le bon compromis de quoi avez-vous besoin pour un modèle urbain avec un petit peu de périurbain parce que, mine de rien, bien lancé en descente, il peut atteindre les 98 km heure même si sa vitesse moyenne sur le plat sera plutôt de 90 km heure mais en attendant, et bien voilà, vous avez un modèle homogène pas trop cher avec malgré tout une bonne autonomie. J'espère que ce nouvel essai de scooter électrique vous a plu. Si vous voulez retrouver d'autres essais de moto ou de scooter électrique, il y en a plein sur le repère et puis naturellement tous les essais de thermique et notamment des millésimes 2024 et puis il y a encore plein de nouveautés électriques y compris chez les plus gros constructeurs japonais, Honda et Kawasaki à retrouver très vite sur le repère des motards. Merci de nous avoir suivis si vous découvrez la chaîne aujourd'hui. pensez à vous abonner en cliquant en bas et puis d'ici le prochain essai ou notre émission hebdomadaire l'hebdo chaque dimanche à 7h le matin et bien je vous dis à ciao, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501